Musique Guillaume Meurisse Guillaume ! Guillaume, vous posez régulièrement des questions cruciales pour l'humanité on parlait de la 3ème guerre mondiale la semaine dernière et cette fois vous vous demandez quel est l'avenir pour la blanquette de veau Voilà, c'est une question que tout le monde se pose quel est l'avenir pour la blanquette de veau parce que je sais pas si vous avez eu l'info nous serons tous végétariens en 2050 vous saviez ça ? on s'en sortent tous morts qui a dit ça ? c'est Daniel Morin évidemment qui a dit ça il est là, vous avez raison de me dire aux auteurs c'est Daniel Morin mais qui a dit qu'on serait tous végétariens ? je vais vous le dire, vous inquiétez ça fait drôle quand les gens vous prennent pour un débit je sais ce que c'est mais il faut que j'en parle à mon psy, pourquoi j'adore, je sais pas alors, on sera tous végétariens en 2050 rassurez-vous, ce n'est pas un coup d'état d'Europe Ecologie ils ont bien d'autres rôles à jouer en ce moment notamment celui de paillasson pour Arnaud Montebourg non, si nous serons tous végétariens dans 30 ans c'est parce qu'un institut de recherche très sérieux l'a calculé en prenant en compte deux facteurs premièrement l'accroissement de la population mondiale et deuxièmement le coût écologique de la production de viande c'est très sérieux évidemment et pourtant j'ai envie de vous dire qu'une solution existe pour résoudre les deux problèmes en même temps et elle est évidente tout simplement manger de la viande humaine bien sûr, souvenez-vous, le Canadien Luca Rocco Magnotta il était précurseur dans le domaine et comme le disait un célèbre nutritionniste de Nazareth aimez-vous les uns les autres alors pour celles et ceux qui seraient tentés laissez-moi vous délivrer quelques conseils c'est une mission de service public tout d'abord attention aux arnaques si la viande d'un électeur de François Bayrou est très chère car extrêmement rare son goût est en revanche plutôt fadasse pour ceux qui veulent manger éthique se sustenter tout en faisant reculer la misère manger du pauvre par contre éviter le pauvre de banlieue élevé en batterie et gaver d'huile de palme même si les obèses restent d'un très bon rapport quantité-prix attention également car tout n'est pas forcément comestible chez tout le monde chez les politiques notamment toutes les parties du corps ne se mangent pas je pense notamment à Jean-François Copé et sa langue de bois pour Jean-Louis Borloo c'est la gueule tout entière qui est en bois pour les petites fins pour les petites fins c'est important sont à votre disposition la cervelle de Nadine Morano le coeur de Manuel Valls ou les rognons de François Hollande ah non on me signale qu'il n'y en a plus d'ailleurs de rognons depuis dimanche soir il n'y en a plus pour les bébés surgelés façon courgeot veillez au respect de la chaîne du froid si vous avez un doute préférez l'enfant cuit directement sur la plage arrière d'une voiture en plein soleil que soient d'ailleurs salués ici les constructeurs automobiles qui avec leur nouveau modèle 260 chevaux 16 soupapes font beaucoup pour les amateurs de viande hachée à propos d'accident de la route d'ailleurs pas de discrimination attention n'oubliez pas de manger aussi des handicapés 5 légumes par jour ça fait pas de mal d'autant que le fauteuil est riche en fer pour nos amis musulmans et juifs pas d'inquiétude vous trouverez dans les mouvances intégristes de vos communautés respectives des égorgeurs certifiés halal et cachère et puis enfin pensez à vous faire plaisir un petit peu de sucre en dessert mangez du diabétique et puis quand votre tour viendra offrez-vous au coup de fourchette de votre prochain et répétez à l'envie la citation du prophète prenez et mangez ceci est mon corps Guillaume Leuris Guillaume Leuris que vous pourrez voir à Paris au Funambule le mardi à partir du mois d'octobre Sous-titrage Société Radio-Canada